Je vous remercie de toute ma reconnaissance, toute ma affection, toute ma fidélité au président de la République, le professeur. Les Ivoiriens disent qu'un pied dedans, un pied dehors, dehors. Je suis venu dire et réitérer que l'UNR a les deux pieds avec la mouasse, la tête et les mains avec le bruit dans l'air de la musique pour continuer à tirer la mission que le peuple de l'Union vient. Il était important qu'on le fasse. Il est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Malheureusement, comme vous le savez, à un moment donné, j'ai été malade, très malade. Par la grâce de Dieu et par l'aide du président de la République, je peux dire que le professeur Alpha Condé m'a sauvé la vie. Et il serait vraiment pas du tout reconnaissant de ma part de ne pas le dire beau et fort. Nous sommes avec le RPG, nous serons avec le RPG, nous resterons avec le RPG. C'est pourquoi le bureau politique qui m'accompagne, avec le secrétaire général, le secrétaire politique, la présidente des femmes, un certain nombre de responsables, me chargent de vous dire que vous pouvez compter inlassablement, sans état d'âme et sans état d'esprit, sur l'UNR. Nous sommes des gens de condition. Nous faisons le choix. Nous n'avons pas besoin de les cacher, nous les exprimons haut et fort. N'en plaire ou n'en déplaire à certains. On dit, en malgré, et vous le dites assez bien, que... Que nous, nous sommes avec le RPG, je suis avec le RPG, un patient. Je suis venu spécialement pour le dire, pour le RPG, faire de manière à ce que nos structures en base puissent entendre le savoir, que nos structures qui sont à l'extérieur puissent entendre le savoir, pour que ce gouvernement ne fait l'objet d'aucun équilibre. Il était très, très important pour moi de venir le préciser aujourd'hui. Les élections se préparent. Nous serons sur les risques communes avec le RPG à l'ancienne. Il faut aussi que ces options politiques soient très précises. Aujourd'hui, nous avons vu le travail que le président a fait à travers toute la Guinée, sans distinction. L'organisation des fêtes anniversaires pour l'an était une vision. Une vision qui permettait de repartir équitablement le peu de richesse que nous avons, afin que l'ensemble du pays puisse, de façon poignonne, sortir petit à petit de la pauvreté et de la situation que vous connaissiez. Aujourd'hui, il ne reconnaît pas la présence de l'État et de l'autorité de l'État dans toutes les prévenues de la République. Cela se magnifie comme les infrastructures. Les infrastructures administratives, les infrastructures d'ensemble, qui ne reconnaît pas aujourd'hui la vision du président par rapport à la mise en place du plan de développement économique et social. C'est un programme. Nous avons entendu dire qu'il y avait des acquis d'hier. Mais les acquis d'hier se sont appuyés aussi sur le programme. Quand on parle de l'hôpital de l'Occar, il sort d'un plan quinquennat. Quand on parle du stade du 27 ans qu'on a pu réaliser, il sort d'un plan quinquennat. Depuis ce premier ou ce deuxième plan quinquennat, quels sont les plans quinquennat qui ont été mis à la disposition de notre peuple pour exprimer la vision que nos dirigeants ont pour apporter l'amélioration qu'il faut à la vie de la nation ? Il n'y en a pas. Et ce nouveau plan que le président de la République a mis en avant prend en place tous les aspects de la vie socio-économique du pays, qu'ils soient au niveau étatique ou qu'ils soient au niveau du développement du secteur privé qui doit être le moteur de la croissance de notre pays. Parce que l'Etat ne peut pas tout faire. L'Etat ne peut que créer des conditions pour qu'il n'y ait pas du droit d'équilibrer et que chacun puisse faire ce qu'il sait faire, puisse exploiter ce qu'il a exploité et puisse gagner sa vie de façon décembre. C'est pourquoi nous saluons cette mission qui sera faillite. Mais moi, je suis convaincu que nous allons chercher peut-être 15-20 milliards. Mais c'est certain qu'avec l'énergie du président de la République, nous irons au-delà de 20 milliards. Ça, c'est certain. Parce que la vision est un gros, gros, gros. Donc, je suis venu avec mon bureau politique pour réintégrer cela au bureau politique des FPG et je souhaiterais terminer en lançant un immense et un grand bilan à tous les militants qui nous écoutent. Merci.